Donc aujourd'hui on va profiter du beau temps comme vous voyez plein soleil dans l'Orpas-de-Calais c'est suffisamment rare pour le préciser pas grand chose d'extraordinaire aujourd'hui comme je suis en train de préparer une boucle assez complète sur la base de vingles et compte tenu de la tempête de la semaine dernière on va se rendre sur place une nouvelle fois parce que j'y suis déjà allé mercredi dernier pour commencer à nettoyer à mon niveau bien entendu je me balade pas avec une tronçonneuse dans le sac mais on va aller voir un petit peu si les agents municipaux ont réussi à bien avancer et essayer de sécuriser au maximum surtout les descentes dans lesquelles on peut pas s'arrêter s'il y a des branches qui traînent ou alors des gros cailloux qui ont été qui ont été bougés de manière à pouvoir rouler et rider tranquillement bon allez à tout de suite on se retrouve à l'entrée de la base de vingles et ça c'est un tout petit échantillon de ce qu'a vécu la nature le week-end dernier ça c'est tout ce que j'avais fait il me semble que je peux laisser la vue par ici une bradille qui est tombée et celui là on peut même pas le contourner je t'ai de vélo ça c'est un single que j'ai nettoyé mercredi toute cette partie là était entravée bon ça va malgré la pluie ça reste pratiquable bon ben voilà on vient d'arriver juste juste à l'entrée du parc de vingles premier petit single que j'avais nettoyé déjà mercredi pour quelques branches avec le vent qui sont encore tombés mais plus d'entraves spécifiques donc le canal est juste là donc le canal de la dol et tous les accès qui vont jusqu'au parc sont très très rarement nettoyés par les agents municipaux donc si vous passez par là si vous avez un peu de matos si vous êtes plusieurs à pouvoir bouger un tronc si vous en trouvez un faites le parce que sinon ça sera pas fait bon je vais essayer de faire ce que je peux à mon niveau sur les petits arbres je pense que ça va le faire sur les choses beaucoup plus grosses je préfère attendre que les que les pros et fait leur boulot parce qu'il ya quand même des situations vous allez voir tout à l'heure si ça n'a pas été fait assez dangereuse allez on continue à tout de suite bon après des tempêtes comme celle de dimanche on en a pas toute la semaine encore heureux sinon ça serait plus simple de couper tous les arbres donc cette partie là je l'ai complètement dégagé mercredi vous voyez on pouvait plus du tout passer c'est plus peu d'étranger les branches on voit vraiment que certains arbres complètement plus les branches cassent comme du verre c'est bien gros aussi alors celui là il est là depuis un moment mais vu la taille du boudin vous voyez pour accéder au parc venant du canal et ben c'est c'est mettre pied à terre obligatoirement parce que les deux accès sont complètement bouchés et celui là pour le virer ouais une tronçonne ça sera pas trop des motorisés qui passent encore une fois alors que c'est interdit bon on va prendre celle là tranquille c'est la partie toute bonne en plein milieu qui est un peu problématique c'est ira mieux d'ici un mois premier candidat allez c'est parti bon il fait du soleil il fait du soleil mais les terrains ça reste par endroits encore bien ce plat bon là il y avait des gros arbres c'est bon ça a été enlevé c'est parti qui suit en principe qui a été nettoyé également bon Bon, quelques petites broches qui sont retombées, mais bon. Ici c'est pareil, je vais vous plier. Je vais vous plier. Ici, ce même. Bon, de ce côté-ci, on est plutôt pas mal. C'est pas intelligent les gars de laisser le vélo comme ça. Bon, nous voilà arrivés côté lac, toute cette partie du territoire que les pratiquants réguliers connaissent bien. Bon, c'est la partie la plus touchée par la tempête de dimanche dernier. J'y suis passé mercredi. Tout en haut, il y avait vraiment des très très gros arbres de coucher. On va monter là-haut tout de suite. On va aller voir un petit peu si les gens de la municipalité ont avancé ou pas. Côté air de jeu, donc tout ce qui arrive côté canal, c'est plutôt propre. Il reste quelques petites branches à droite à gauche. Mais bon, il y avait trois petits arbres que je vais te couper, que je vais me débarrasser. Pour moi, comme ça, c'est pratiquable dans les deux sens. Par contre, toute cette partie côté flottevingles, j'ai pas eu le temps d'y aller mercredi. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-haut. Ah bah écoutez, on y va tout de suite. Allez ! Ah, j'ai pas le temps de prendre ! La filet, elle est quand même bien, bien, bien balèze. Pour ceux qui connaissent, on est à la montée à côté de la petite cabane qui est juste au bord du lac. C'est un chemin qui est régulièrement emprunté. Quand je suis passé mercredi, tout était complètement... On ne pouvait plus passer, il y avait des branches de partout. Donc j'ai réussi à couper ce qu'il fallait pour pouvoir passer. On voit que les gens de la municipalité sont passés, ils ont tracé les arbres. Donc je pense qu'ils vont tout débarrasser pour sécuriser parce qu'on a encore quand même pas mal de branches qui sont en équilibre. Aujourd'hui, c'est VTT autrement. Avec les schistes, c'est plutôt des racines qui se disséminent dans le sens de la largeur. Et quand on voit la surface que ça fait, ça fait à peu près 4 mètres carrés. Enfin, quand on voit la taille du tronc, ça fait pas beaucoup. Le tronc, il fait 50, 60, peut-être même 70 cm de jamètre. Il est quand même balèze. Ce qui est rassurant, c'est que les pros ont commencé leur boulot. Ce qui est permettant de sécuriser le site et de pouvoir circuler. Sinon, je pense qu'ils auraient interdit les accès. On est en route du terry, direction observatoire. On a deux énormes arbres qui sont tombés. Alors, ceux-là sont très longs. Pas très gros, mais très longs. Pouh ! Pouh ! On est en route ! Sous-titres par Juanfrance C'est bon. bonjour 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 bon ça c'est pas bien grave bonjour 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 on peut nettoyer un peu quand même ouais il a qu'est-ce pas on va aller voir on va aller voir les descentes sont potables Là-bas il y a de la branche Ah bah ça commence fort Bon, ça c'est fait Putain j'en ai chié pour celui-là C'est dur Bon, j'ai fait un peu de balayage 17h35 J'ai encore une bonne demi-heure J'aimerais quand même bien aller voir toutes les montées-descentes qui sont le long du flot de vingles Bon, celle-là est complètement nettoyée Celle qui est à côté, je vais voir s'il ne faut pas simplement bouger l'arbre parce que sinon je ne le couperais pas aujourd'hui Et je vais au moins aller checker ce qu'il y a de l'autre côté parce que sinon, pfff Sinon je vais repartir à 22h à la loupiote Et je ne peux pas J'ai à quoi pôner ce soir Allez, hop On va vérifier si j'ai bien travaillé Il va falloir lever un peu de derrière quand même C'est à l'heure facile et il est impressionnant Hop, marche, marche Bon, ça va, ça claque un peu sur le vélo Bon bah, c'est quelqu'un qui passe et qui veut se la tenter Avec une lame de 20 cm Ça doit passer Bon, là, je n'ai pas le temps Je vais aller voir de l'autre côté s'il y a encore beaucoup de dégâts Bon, celui-là, il y a trois coups de scie à donner Enfin, si c'est la même texture que celui que j'ai coupé de l'autre côté Ou pour une demi-heure Ou pour une demi-heure, quoi Wow Oui, quand même C'est un petit but de bois, là Qui rebondissent bien, hop C'est un petit but de bois, là Qui rebondissent bien, hop Eh, des arbres, ils sont disciplinés Ils sont tombés à côté Il y en a partout, hein Il y en a absolument partout, hein Oh la 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 Alors ça, c'est... Bon, ben, pour la descente À mon avis, il va falloir attendre un peu On va y aller à pied Parce que je vois de la rue Balise, là-bas On va y aller à pied Alors, pour ceux qui viennent régulièrement Ils peuvent se rendre compte un petit peu du désastre Pour ceux qui viennent, ou qui ne connaissent pas Sachez que tous les arbres, en principe, sont debout, hein C'est désolant, j'ai jamais vu J'ai jamais vu vaincre dans cet état-là Jamais Et là-bas aussi Oh la 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 Tiens, tous les 20 mètres et 50 mètres, il y a un arbre de tomber C'est une crétestrone Oh la 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 Carrément, ça a... Ça a carrément emmené le terrain La vache Bon, encore quelque chose C'est parti, infaticable Bon là, on peut pas passer C'est parti Le vélo est tellement dégoûté qu'il se m'a incliné Hop Alors ça, c'est une des sades qui a été nettoyée L'arbre et l'autre, depuis un moment Donc ça, c'est pas... C'est hyper gênant, là Bon, ça c'est fait aussi Ouais, bah ma boucle... Ma boucle spéciale vingles... Elle est pas là d'être mise en œuvre, je vous le dis Bon, en fait, toute cette partie-là, elle est pas praticable Là, on pourrait dégager Là, il y a quelques coups de scie à donner Et elle est plus que deux coups de scie Et au moins, on aura récupéré cette partie-là d'accessible Elle est... Courage Bon, je vais pas checker avant d'y aller On va checker les drosses On va essayer de prendre à gauche de la racine cette fois-ci Elle a de la drosses quand même Mais ça va Allo, allo ! On va voilà Il est 18h25 Je pense que j'ai bûcheronné pendant à peu près 3 heures Je m'attendais pas à une catastrophe Comme celle-là du côté des flots de vingles Toute la partie la plus intéressante du parc Avec les montées, les descentes Les plus techniques, entre guillemets Il y a des arbres couchés partout Vous l'avez vu sur la vidéo C'est vraiment catastrophique Et là, à mon avis, les gens de la municipalité Vont pas faire ça en une semaine Donc ça fait déjà une semaine que la tempête est passée Là, il y a des arbres qui sont vraiment plus problématiques Couchés les uns sur les autres Avec des parkings en contrebas Ils vont pas pouvoir couper comme ils veulent Ça, c'est évident Et par contre, ça entrave complètement les singles Pour la boucle spéciale vingles A mon avis, tant que c'est pas complètement débarrassé Ça va rester un peu en suspens C'est bien dommage J'ai réussi à en nettoyer quelques-unes Une belle descente Un accès pour pouvoir aller Entre les flots de vingles Et la partie plus tir à l'arc Donc de l'autre côté Du côté où il y a les autres lacs Mais c'est vraiment catastrophique La partie air de jeu Tout ce qui est coté de l'air de jeu C'est un peu plus propre Ça a été débarrassé Il n'y avait pas grand chose à faire Par contre, si vous venez couramment sur la base Certaines descentes Juste descendre du vélo Et puis prendre les branches Et les pousser sur le côté Il y a des endroits où il n'y a rien à couper Il y a juste à donner un petit coup de balai Ça permet de rendre les singles Les montées et les descentes praticables Si vous en avez le courage Si vous en avez le temps Moi, si je viens une à deux fois par semaine Je ferai ce que je peux Il faut une scie plus grosse Parce qu'il y a des troncs Même avec une scie de 21 cm J'arrive pas à les couper Il y a des arbres morts Alors le bois sec C'est juste une catastrophe à couper Donc voilà Si vous voulez retrouver une base Une base praticable De façon optimale Le plus rapidement possible Ça serait bien que tout le monde Y mette un petit peu du sien Après chacun fait ce qu'il veut Bon voilà Il est temps de se remettre en route Direction maison Bonne rando à ceux qui roulent demain matin Vous allez avoir un super temps Profitez-en Malheureusement Je ne peux pas rouler Ça aurait été avec grand plaisir En tout cas Je serai sur la rando Des Thierry Douani Ça c'est quasi certain Quelle que soit la météo Depuis le temps que je ne l'ai pas faite C'est quelque chose qui me tient en coeur Et puis un coucou à tout le monde Jam Ludo Fred Thierry Lorenzo Voilà Coucou Tous les autres également Amandine Je ne peux pas citer tout le monde Mais tous ceux qui me suivent Un petit peu sur les réseaux Et avec qui je discute Je vais essayer d'être un petit peu plus assidu Comme je le disais aux vidéos Avec les randos Ça devrait se faciliter En espérant que La suite soit beaucoup plus simple D'un point de vue sanitaire Et qu'on puisse de nouveau participer A toutes les randos que l'on veut Et se rencontrer sans contrainte particulière Et puis boire une petite bière bien entendu Allez je vous dis à très bientôt Bonne rando à ceux qui roulent demain Et à plus Salut Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir